La politique s'est glissée jusque dans le choix de son prénom par ses parents. Mon invité se bat pour réinventer le communisme et rassembler la gauche, quitte parfois à ramer un peu à contre-courant. Bonjour Elsa Faucillon. Bonjour. Vous avez dit, il y a quelques temps, faire de la politique part toujours d'une rage qu'il ne faut pas quitter, sinon ce n'est généralement pas très bon signe. Vous êtes engagée au Parti communiste depuis 2006, je crois. Vous êtes élue à l'Assemblée depuis 2017. Est-ce que la rage est toujours là ? Ah oui. Oui, oui, elle est là. Quand je dis ça, je crois qu'elle est utile particulièrement à celles et ceux, quelque part, qui veulent transformer beaucoup. parce que, finalement, sur ceux aujourd'hui qui veulent préserver les intérêts, que tout reste en place, que les dominants restent des dominants, etc., la rage, elle n'est pas tellement nécessaire, en réalité. Il faut plutôt de la cointance avec toutes celles et tous ceux qui veulent préserver l'ordre établi. La rage, elle ne suffit pas, évidemment, parce que je viens en plus d'une famille, d'un parti politique pour lequel la pensée, l'élaboration politique, le débat a de l'importance. Donc, on ne peut pas juste avoir la rage. En revanche... Il faut un débouché. En revanche, je crois vraiment que le fait d'en permanence pouvoir éprouver les injustices, même si on ne les vit pas personnellement, de garder en tête pourquoi et pour qui on se bat. Et justement, là, vous montrez, par exemple, une photo où je suis dans l'hémicycle. Je pense que c'est au premier mandat. On voit les dorures, on voit le velours. On a tous des beaux vêtements. C'est important, d'ailleurs. Mais je crois que ce n'est pas comme ça que beaucoup de gens vivent. Et que quand ils nous voient, quelque part, il peut y avoir aussi un vrai décalage. Et c'est légitime. Et donc, pouvoir en permanence se raccrocher à cette rage-là, je trouve que ça permet de ne pas oublier tout ce qu'il y a à bouger et à modifier. Alors, si on remonte un peu dans le temps, quelle rage vous a fait pousser la porte du Parti communiste pour y prendre votre carte en 2006 ? Alors, en 2006, disons que celui qui me fait vraiment basculer dans l'engagement, c'est la bataille contre le CPE, le contrat premier embauche. Je suis à la fin de mes études. Et il y a donc Dominique de Villepin qui propose le CPE. Il y a des milliers, des millions de jeunes dans la rue. Et moi, je suis à l'université, on bloque la fac. Et on va se battre pendant des mois. Et on gagne. J'ai vu là que l'engagement collectif avait du poids. Et c'est ça, je crois, qui me conduit à adhérer. À adhérer. Alors, il n'y a pas que la rage qui peut expliquer votre engagement politique. Il y a aussi un terreau familial. Vos parents ont choisi votre prénom en référence à Elsa Triolet, qui était la compagne d'Aragon. Et puis, alors, quand on... Et une écrivaine. Et une écrivaine. Oui, évidemment. Alors, quand on fouille dans les archives de France 3 Picardie dans les années 80, le nom de Faucillon revient assez souvent, notamment à l'occasion des manifestations à Amiens. On va voir ça en images. Première fois depuis plus de 10 ans que l'ensemble des syndicats de la fonction publique appellent à une action le même jour. C'est un test, c'est l'enclenchement d'une action pour aller vers de plus grands succès. Alors, pour ça, il faut s'unir, se rassembler, ancrer l'action dans les services, dans les bureaux. Selon la CGT, ils étaient un millier. Selon la police, 350. Contruez la vie chère ! Augmentez les faillères ! Les usagers ne sont pas hostiles à son mouvement, même s'il y a des perturbations. Oh là là ! Il faut des dossiers ! Et on reprendra ! Alors là, on vient de voir votre père. Oui, j'ai aperçu ma maman aussi. Sur les dernières images. Oui, tout à fait. C'est ça. Ce sont vos deux parents, qui sont à la fois militants communistes et CGT. Ils étaient même permanents, je crois, à la CGT à l'époque. Quand vous étiez enfant, cet engagement, il était vécu en famille. Comment ça se passait ? Évidemment, j'ai fait, je crois, beaucoup de manifestations. J'ai plié des tracts aussi chez mes grands-parents. Il y a la fête de l'Huma. On le voit sur ces images-là avec ma maman et mon frère. Vous avez quel âge ? 8-9 ans, peut-être ? 7-8, oui, je pense. Quelque chose comme ça. Et puis, c'est aussi de temps en temps aller devant une entreprise, parce qu'avant l'école, il faut aller distribuer et que ma maman m'emmène. C'est aussi de temps en temps des fins de journée à la Bourse du Travail où, avec mon frère, on dessinait... Donc, c'était omniprésent dans la vie de famille, mais au point que j'ai l'impression que ça a été un peu pesant. Vous avez dit, je ne voulais surtout pas vivre comme mes parents parce que je trouvais que leur engagement demandait un temps fou. Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai adhéré assez tard, en fait. La plupart des... Ça veut dire que vous avez souffert de leur engagement ? Non, je n'en ai pas souffert. Je leur reprochais souvent. Je leur disais, en fait, vous vous battez pour que les gens travaillent moins et vous, vous n'arrêtez pas. Mais c'était une réflexion d'enfant que je trouve assez juste, finalement, qui, quelque part, continue en permanence de me travailler. Moi aussi, j'ai un petit garçon, je suis députée, ça demande du temps. Je refuse l'aspect sacrificiel de ça. Je ne crois pas... Donc, vous vous ménagez des temps pour vous ? Mais je pense qu'il faut se préserver, il faut préserver sa santé, il faut réparer sa force de travail pour faire une référence marxiste. Et il y a besoin aussi, de temps en temps, de prendre du recul. Parce que, quand vous êtes dans un collectif humain qui est dirigé vers une cause, prendre ce temps de recul, c'est aussi pouvoir regarder ce qu'on fait. Et donc, je crois que c'est particulièrement utile pour le doute, pour la réflexion et pour les bifurcations, si nécessaire. Alors, vous avez donc fini par vous engager, malgré tout. Ça ne vous empêche pas d'être assez critique à l'encontre de votre parti. Vous lui reprochez de ne pas avoir su vraiment évoluer avec la société. Alors, vous en parlez dans un instant, mais je voulais d'abord savoir qu'est-ce que ça signifie pour vous, être communiste aujourd'hui ? C'est toujours une sacrée question. En tout cas, pour moi, très personnellement, je crois que ça a plusieurs aspects. Mais pour être très simple, je dirais que le mot qui colle le mieux pour moi à l'idée du communisme, c'est l'émancipation. Alors, c'est un mot qui est très utilisé, y compris par le président de la République. Mais pour moi, l'idée, c'est de prendre les gens là où ils sont et construire avec eux leur, on va dire, un chemin vers la liberté, quoi. Et donc, c'est à la fois pouvoir combattre l'injustice qui est au pied de son immeuble, mais penser que cette injustice aussi, elle a des répercussions dans le monde entier et que donc, on n'est pas complètement libre tant que celui qui a des milliers et des milliers de kilomètres ne l'est pas non plus. C'est combattre chaque forme d'exploitation et de domination. Mais je dirais aussi qu'être communiste, quelque part, pour moi, en tout cas, ça s'affilie presque à une façon d'être, une culture, plus encore qu'à une appartenance ou à une carte. Et moi, je me raccroche beaucoup, en tout cas, à ce qu'a pu être le communisme municipal ou quand les communistes étaient extrêmement implantés dans les quartiers populaires, dans les banlieues et tout l'apport qu'ils ont pu avoir. Et je crois que c'est à cette histoire-là, en tout cas, dont je me sens la plus proche. Donc, vous vous battez au sein du Parti communiste pour faire un peu évoluer le logiciel du parti, on va dire, et vous avez présenté en 2018 au Congrès un texte alternatif intitulé « S'adapter ou disparaître ». J'en ai retenu un extrait, vous expliquez. En donnant la priorité aux luttes de classe, les communistes ont trop souvent sous-estimé le caractère structurel des discriminations et vous citez les prétendues races, le genre, l'orientation sexuelle ou l'âge. Si je comprends bien, à vos yeux, le Parti communiste doit remplacer la lutte des classes par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité ? Intersectionnalité en sociologie, c'est un peu une théorie qui analyse les différentes formes d'oppression sous le prisme des discriminations liées au genre, aux races, à l'orientation. Mais ça doit être un élément parmi d'autres. C'est la capacité à articuler tout ça. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des personnes qui vont subir à la fois l'exploitation au travail mais qui vont aussi subir la discrimination parce que femmes et parce que racisées. Enfin, je veux dire... Mais là, vous êtes sur le logiciel de la France insoumise. Non, c'est une des phrases. Oui, évidemment, ça ne résume pas tout le texte. Mais c'est une des parties, en tout cas, qui, je crois, permet aussi de re-questionner quel est le sujet historique du Parti communiste. On a eu cette question dans le mouvement ouvrier, la classe ouvrière. C'est quoi la classe ouvrière aujourd'hui ? On ne peut plus simplement dire que c'est ceux qui sont dans les mines ou les ouvriers de la métallurgie. En revanche, les ouvriers du bâtiment aujourd'hui mais aussi les femmes de ménage, celles qui sont dans les EHPAD ou dans la petite enfance, qui sont souvent des femmes, qui sont souvent des femmes avec des parcours de migration, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on peut penser, en tout cas, qu'elles sont ou ils sont le sujet historique pour le Parti communiste. Alors, vous ne vous battez pas seulement pour moderniser le communisme, mais vous voulez aussi rassembler la gauche. En 2019, vous avez lancé un mouvement baptisé pour un Big Bang de la gauche avec la députée de la France insoumise, Clémentine Autain. Alors, ça n'a pas été très bien perçu en interne chez vous, si j'ai bien compris. On vous a accusé de vouloir liquider le Parti communiste, de vouloir le dissoudre dans la France insoumise. – Alors, ça, c'est une sorte de procès d'intention qui est très souvent renvoyé en interne à celles et ceux qui font entendre une autre voix, qui, globalement, ne suivent pas la ligne majoritaire et d'ailleurs démocratiquement décidée. Et donc, je la trouve assez violente, cette expression. On parle de liquidateur ou de liquidatrice. En pensant que, quelque part, mon engagement, non seulement ne serait pas aussi important que chez les autres communistes, mais en plus, il viserait à détruire le Parti communiste. Enfin, comment on peut se défendre de ça ? À part regarder l'engagement que je porte au quotidien avec plein d'autres communistes qui, parfois, ne pensent pas comme moi. – Très différente, idéologiquement, de la France insoumise ? Enfin, comment dire ? La question, c'est, est-ce que vous êtes engagée au Parti communiste parce que vos parents y étaient ? Est-ce que, si la France insoumise avait existé à l'époque, vous n'y seriez pas allée ? – C'est toujours difficile, mais je ne crois pas. Je crois qu'en tout cas, je suis très animée et très en lien avec ce que sont les communistes. Je peux le vérifier dans ma circonscription, dans ma ville. Et donc, je me sens très en lien avec ça. Après, oui, il y a une proximité idéologique avec la France insoumise, mais je le remarque avec une partie des écologistes, une partie des socialistes aujourd'hui. Et c'est justement parce que je crois qu'il y a cette proximité qu'on est en capacité de s'unir. Et que, finalement, les divisions, souvent, sont organisées pour mieux se démarquer. Et je pense que ça nous conduit très certainement à la perte, alors même qu'on a quand même une course engagée face à l'extrême droite. – Alors, en quelques mots, on a beaucoup évoqué vos combats idéologiques, mais ça ne vous empêche pas d'être dans l'action concrète sur le terrain. Et très vite, en 2018, un an après votre élection, vous avez dit, j'ai compris une chose, que mon écharpe de députés est beaucoup plus utile à l'extérieur de l'Assemblée. Une députée est donc plus utile en dehors de l'hémicycle. – C'était une phrase très spontanée, je ne la regrette pas, je ne sais pas si je la reformulerais de la même manière aujourd'hui. En fait, c'est surtout que c'est une audience, c'est une tribune, l'Assemblée nationale. Quand vous êtes dans l'opposition avec un Parlement qui est piétiné, en réalité, vous vous en servez moins pour défendre des amendements, même si je vais continuer à le faire, et d'ailleurs je continue à le faire, mais elle est utile pour aller défendre ses travailleurs sans papier, elle va être utile pour porter leur voix. – Vous pesez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que vous êtes dans l'opposition ? – Non, mais y compris, même dans les interventions que je fais à l'intérieur, elles ont presque plus de répercussions à l'extérieur qu'elles en ont vis-à-vis des ministres. Enfin, c'est ça que ça voulait dire en tout cas. – Oui, on me l'a beaucoup sortie, cette phrase, et je me rends compte à quel point elle était peut-être trop spontanée, mais bon. – On va conclure l'émission par notre quiz à présent. Je vous explique le principe, je vais vous proposer des débuts de phrases, vous allez le voir, donnez la suite, selon votre inspiration. Je suis comme Fabien Roussel, j'aime bien... – J'aime bien les communistes. – Parce qu'idéologiquement, on a compris que vous étiez pas forcément sur la même longueur. – Je vais pas répondre le nucléaire ou le barbecue, c'est ça que vous attendez. – Voilà, c'était ça, bon. Ah, on va parler cuisine. Les pommes de terre à la portugaise de Julien Bayou ? – J'étais pas à ce dîner, donc j'attends de pouvoir goûter les pommes de terre à la portugaise. – C'était un dîner qui rassemblait ce qu'on appelle les unionistes, ceux qui veulent sauver à tout prix la nupe. – Alors, je suis une unioniste, mais je n'étais pas à ce dîner. – Enfin, il n'est pas de sauveur suprême ? – Effectivement. – Ah, vous avez un blanc ! – Non, je l'ai, je l'ai, mais... Non, il n'y a effectivement pas Dieu, ni maître. – Ni Dieu, ni César, ni Clibain. – Ah, mince, pardon, oh là là, la honte ! – Il va falloir réviser l'international. – Non, je l'ai, en plus, je la chante, mais je la chante et je l'ai en... Vous savez, c'est un souvenir d'enfance. – C'est une boîte à musique ? – Oui, exactement. – Merci beaucoup, Elsa Chassion, vous êtes venu dans la politique. – Je vous en prie, merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501